Il faut dire quelques mots de la femme dans le judaïsme, dans l'islam, dans la chrétienté. Je crois que les religions permettent de raison garder et nous rappellent à quel point les hommes et les femmes ne se disent pas les mêmes choses. On ne peut pas être religieux et affirmer que les hommes et les femmes, c'est la même chose. C'est totalement incompatible. Si on nous dit ça, on n'a qu'à ne pas être religieux. On dit ça très clairement. Et c'est certainement vrai pour le judaïsme, pour l'islam, peut-être moins pour le christianisme, mais encore. Parce qu'au contraire, les papes sont des hommes, les cardinaux sont des hommes, etc. Ces religions nous rappellent et quelque part le mouvement antireligieux, quel qu'il soit, c'est un mouvement qui conteste cette différence entre les hommes et les femmes. Je crois que dans bien des cas, le féminisme aboutit à un refus. Cela dit, dans le cadre du judaïsme libéral, il y a eu un compromis qui a été trouvé, puisqu'il suffit également de changer la religion pour que le problème ne s'oppose pas. Alors, si on décide, par exemple, qu'il peut y avoir des rabbins femmes, et que les hommes et les femmes peuvent se côtoyer à la synagogue, sur le même banc, à ce moment-là, évidemment, la religion juive, elle est dépourvue de son message, en partie. Parce que ce message de la différence entre l'homme et la femme, ce n'est pas un message de peu d'importance, c'est un message fondamental. C'est un message qui est dialectique, qui est polaire, qui implique des axes, une axialité. Donc, on ne peut pas plaisanter avec ça. Ce n'est pas un petit détail de rien du tout. Je voudrais revenir sur la cérémonie du mariage juif. D'abord, il faut savoir que c'est l'homme qui donne un anneau à la femme, et pas l'inverse. Ça se passe parfois comme ça, mais c'est une influence chrétienne. La bénédiction, là j'ai un anneau par exemple, la bénédiction, c'est l'homme qui met cet anneau, qui enfile l'anneau sur un des doigts, normalement l'annulaire, le quatrième doigt, ça s'appelle l'annulaire, c'est-à-dire le doigt de l'anneau. Donc, ça reste une tradition, de cette femme qu'il va épouser. Il dit, arrêt, acte, acte, mékoudéchette, lit, c'est-à-dire que tu m'es consacré. Te voilà consacré à moi, acte mékoudéchette, on est vrai dans l'hébreu, et l'hébreu marque très nettement le masculin et le féminin, tout comme le religieux. Rappelons quand même que si en dehors du religieux, il y a bien un espace où le masculin et le féminin sont rappelés fortement, c'est bien le domaine des langues, entre parenthèses, sans vouloir faire de jeu de mots sur le mot langue. Donc la langue nous rapporte, nous ramène à la fois au masculin et au féminin, et à la fois à la question de la linguistique. Mais, c'est une prière, c'est une déclaration, c'est une bénédiction, qui dit, par cet anneau, le tabat zo, par cet anneau, tu m'es consacré selon la loi de Moïse et d'Israël. Donc, on est dans cette logique-là, qu'on veut dire. Et d'ailleurs, c'est l'homme qui donne aussi son guette, qui donne le divorce à la femme, puisque, quelque part, cet anneau, c'est lui qui a créé le lien, et donc c'est à lui de défaire le lien. La femme subit passivement cette situation. Elle l'accepte, probablement, oui, mais ça n'est pas elle qui la déclenche. Et là, c'est intéressant. Vous m'excuserez de ces réflexions, mais ça m'intéresse, parce que c'est la même chose que dans la procréation. L'homme déclenche le processus sexuel au sens de la procréation. C'est lui qui le déclenche, tout comme c'est lui qui va déclencher le processus du lien matrimonial, par cette formule consacrée, c'est-à-dire le lien. Et, après, ça suit son cours. C'est-à-dire, après, il y a un enclenchement. C'est ce qu'on appelle le trigger, d'effet. C'est déclenché, et après, ça suit son cours. Et là, effectivement, la femme va, de la même façon qu'elle va porter l'enfant ou les enfants, elle va également porter, quelque part, l'union. Elle va avoir son rôle, son plein rôle à jouer dans le prolongement, dans le maintien de l'union jusqu'à son terme. C'est-à-dire, normalement, c'est d'après les Américains, jusqu'à ce que mort nous sépare. C'est par les époux. Voyez-vous ? Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que ces religions, elles sont pleines de bon sens, mais que, aussi, les langues, pour quelqu'un qui connaît l'hébreu, « at mekoudesheth », c'est vraiment, en hébreu, si c'était masculin, ce serait « atam mekoudash li », « moukdash li ». Il y a le mot, d'ailleurs, « kadosh » dans « mekoudesh » c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré qui s'instaure entre nous. « At » c'est « toi », « toi », « femme » et « ata » c'est « toi », « homme ». Alors, c'est un paradoxe, aussi, parce que la marqueur du « a », normalement, en hébreu, c'est le féminin, et quand il n'y a pas de « a », c'est masculin. Alors, moi, c'est un problème que je n'ai jamais résolu. Pourquoi ? Par quelle bizarrerie ? Et là, on revient sur la question de la réforme des langues, que j'appelais tout à l'heure des langues qui sont corrompues, qui sont abîmées, des langues qui sont salies, qui sont souillées. Par quelle bizarrerie va-t-on s'adresser à l'homme et à Dieu en utilisant le « ata » et réserver le « at » à la femme. C'est un mystère extraordinaire. Il y a eu une sorte de perversion du discours linguistique, là, qui est quand même extraordinaire. Parce que toute la construction de l'hébreu va en sens inverse. J'ai déjà remarqué, j'ai déjà signalé, par ailleurs, qu'en français aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très claires. Mais là, on a à l'évidence la preuve que l'hébreu est une langue qui a perdu une partie de sa clarté structurelle. parce que j'ai eu le malheur de penser, j'ai la faiblesse de croire qu'au départ, les choses étaient beaucoup plus nettes et beaucoup plus évidentes. Et après, ce que j'appelle au nom de la culture, la culture, eh bien, les choses se sont déformées, détériorées, et on met ça sur le compte de la vie de la langue. Je rappelle mon triptyque « Nature, structure, culture ». Et l'important, c'est pour parler comme les bouddhistes, c'est le juste milieu. L'humanité n'est ni dans la nature, ni dans la culture. Il est dans la structure. La nature, c'est quelque chose qui est incohérent, qui est chaotique. Aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé des lois de la nature, mais il y a 10 000 ans, la nature, c'était le chaos, c'était le désordre. Alors que la société, le droit, était la cohérence. Il y a eu un renversement épistémologique par la suite, mais on en reste quand même sur cette base-là. Et puis la culture, c'est tout ce qui s'est rajouté, tout ce qui s'est collé à la tradition, et qui est souvent extrêmement douteux, et dont on n'a absolument pas à sacraliser l'existence. C'est clair et net. Sous-titrage ST' 501